Salut à tous et à toutes, c'est Dylan, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte du trailer d'Assassin's Creed Mirage. Donc là, j'ai préparé tout simplement le trailer sur mon téléphone. Donc je vais le regarder avec vous et puis après, on fera une deuxième vidéo tout simplement pour une analyse un peu plus poussée. Donc c'est parti. C'est déjà assez sombre, on peut voir Basim. Ok. Donc en tant qu'assassin déjà. Donc un rassemblement, une cérémonie peut-être. Donc là, ça serait Basim jeune peut-être, oui sûrement même. Dans les rues de Bagdad, dans les marchés de Bagdad. Ok, c'est très joli. C'est une ambiance plutôt particulière. C'est très 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 beau. Ok. Hop, il vient de lui voler la bourse. Donc là, il vient de se faire choper. Donc je pense que... La lame qui se fait chauffer peut-être pour couper le doigt. Donc la tradition chez les assassins. Ok. Il vient de détruire le... Ok, ça c'est pour ralentir les gardes. On aura peut-être du parcours un peu comme ça scénarisé. Ok. Ah, les lancers, les couteaux. Les couteaux de lancers qui sont de retour. Oh, les assassinats comme ça, ça peut être tellement stylé. Donc là, il vient de se faire sauver. Ça me fait penser aussi à Assassin's Creed Brotherhood. Où on devait sauver des personnes pour qu'ils deviennent des assassins. On aura peut-être une gestion comme ça, je ne sais pas. Donc là, c'est la forteresse d'Alamouth, je crois. De ce que j'ai dû entendre. Ça serait une forteresse où des assassins seraient formés. Ok. On peut voir les tenues. Les tenues qui sont très très belles. C'est vraiment un retour aux sources. Donc là, Basim qui se fait couper son doigt. Tout simplement pour être officiellement un assassin, je pense. Ok. Bagdad, par contre, la ville, elle a l'air énorme. Mais par contre, de ce que j'ai entendu, on n'aura pas que cette ville-là. On aura des petites parties ailleurs, style la forteresse d'Alamouth. Là, on peut voir des assassinats discrets. Ah, une fumigène rouge. Ça peut être pas mal, ça. Ah, ça peut être très très sympa. Ok, l'aigle. Est-ce qu'on aura toujours l'aigle, en fait, pour... Ah, c'est quoi ça ? Ah, c'est peut-être un piège. Ok. Ah, des bombes. Ouais, ça me fait penser un peu à Révélation. On avait des... Peut-être qu'on aura de l'artisanat pour créer des bombes, des fumigènes, des pièges. C'est un peu... Ça peut être très sympa. Là, ça me fait... C'est ça, par contre, c'est une référence au film Assassin's Creed 2, je crois. Et oui, le masque des anciens. Puis l'assassinat. Non, franchement, il était très très cool. Très très cool, ce trailer. De ce que je peux voir, moi, je pense que le gameplay sera changé. Le gameplay sera changé. Puis on aura aussi des outils, je pense. En plus, style, bah, déjà le retour des lancers de couteau. Enfin, des couteaux de lancers, pardon. Et surtout, des fumigènes. La fumigène rouge. Peut-être que c'est... Peut-être un poison, ou je sais pas. Mais on aura peut-être des pièges. Parce que vous avez pu voir quelque chose qui a été posé, en fait, au sol. Dès que l'ennemi a marché dessus, ou est passé à côté. Ça a déclenché une espèce de fumée un peu verte. Peut-être du poison, je sais pas. Et puis, une bombe. Une bombe qui a été lancée par un garde sur Basim. Qui a explosé. Donc peut-être qu'on aura des bombes à lancer sur les ennemis. Voilà. Moi, de ce que j'en pense, c'est un trailer plutôt sympa. Là, c'était que la découverte. Je tiens à vous dire qu'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Sur l'analyse, en fait, du trailer. Je prendrai image par image. J'essaierai d'analyser tout ça. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur... On a fait une vidéo, tout simplement, sur la découverte du trailer. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, c'est... Voilà. C'est une remise à niveau. Voilà. J'essaie de me remettre en selle. Voilà. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller pendant la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, puis à la commenter. Je pense faire une meilleure qualité de vidéo la semaine prochaine. Parce que là, c'était vraiment une vidéo qui me permet de me remettre dedans. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, puis à commenter. C'était Dylan. Salut. J'espère que 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 j Sous-titrage ST' 501